Les pompiers sont arrivés à l'auberge Lofers Lodge à Wellington peu après minuit, alors que le feu prenait dans le bâtiment de quatre étages. Plus de 50 personnes ont été secourues, dont 5 depuis le toit du bâtiment. Une personne a été blessée après avoir sauté du troisième étage. L'effondrement du toit du bâtiment signifie que les processus de récupération et d'identification prendront probablement un certain temps. À ce stade, nous avons six personnes à l'intérieur. Le bâtiment est très endommagé et nous n'avons pas pu fouiller toutes les zones. Il y a une quantité importante de débris provenant de l'effondrement du toit. Mais à ce stade, nous avons localisé six personnes. Les autorités préviennent que le bilan risque de s'alourdir, un certain nombre de personnes n'ayant pas été retrouvées. Les médias locaux rapportent que les systèmes anti-incendie du bâtiment ne fonctionnaient pas et des questions se posent également sur l'efficacité des alarmes. Le Premier ministre néo-zélandais s'est rendu sur place et a déclaré aux journalistes que toutes ces questions allaient être examinées. L'auberge de 92 chambres était utilisée pour des hébergements d'urgence et abritait apparemment des travailleurs précaires et des sans-abri. Certains ont raconté leur calvaire. C'était effrayant. C'était la première fois que je me trouvais dans un incendie de maison, surtout au troisième étage, parce qu'on se demande comment on va descendre. Mais je m'en suis sorti sain et sauf. Les autorités locales ont également indiqué que le bâtiment contenait de l'amiante et ont conseillé à la population locale de porter des masques et de garder les fenêtres fermées. Il s'agit de l'un des pires incendies qu'ait connu la Nouvelle-Zélande depuis longtemps. Des enquêtes sont en cours pour en déterminer la cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !